allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je fais la vidéo aujourd'hui parce que nous sommes le 28 mars et de toute façon là les marchés vont être fermés pendant quatre jours et à la reprise on sera le 2 avril donc en fait je vais faire la performance du portefeuille à mon PEA sur le mois de mars qui a été plutôt pas mal franchement ce mois de mars a été sympa même si le début de mois était assez compliqué avec téléperformance alors je vous rappelle que téléperformance à l'époque j'avais que 12 actions il faut savoir que j'avais déjà rattrapé un peu à la baisse étant donné qu'il avait déjà un peu chuté tout début tout fin de mois de février alors on notera qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements sur mon portefeuille à l'époque j'avais une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize alors si oui il ya trois lignes de plus quand il ya trois lignes de plus après il n'y a pas eu de modification ainsi il ya ça oui par exemple le tf s&p 500 je vous l'avais dit je l'ai vendu finalement pour aller chercher on verra après celui de la bnp qui était un peu moins cher en frais donc je vais passer directement qu'à l'époque j'avais 18 1566 euros au moment de la vidéo c'était le premier mars donc au 28 mars j'ai 19 257 oui donc ça a beaucoup progressé donc dans les nouvelles lignes de ces récits donc ça c'est en fait c'est un trade que j'ai pris en fait j'en avais un peu plus j'avais plus de 400 euros à un moment donné j'avais allégé de moitié voyez j'ai déjà plus de 15% plus value comme dessus c'est quand même cool un petit trade sympa toche air liquide j'ai toujours mes deux actions j'arrive pas en reprendre j'avais essayé d'en reprendre à 180 j'avais essayé j'avais hésité plutôt et j'aimerais bien augmenter la position mais elle veut pas baisser donc compliqué pour moi à elle d toujours la même position je suis maintenant enfant plus value 58 euros 4 69 de plus value compagnie les alpes le dividend a été retiré maintenant mais je suis toujours en plus value quand même maintenant je suis à moins value je suis à l'équipe moins 0,49 mais j'ai touché un dividende de 60 une soixantaine d'euros le bx 4 alors malheureusement ça j'ai toujours bx 4 voyez donc j'ai toujours une moins value de 214 euros 11 53 de moins value j'avais un peu allégé il ya peu de temps j'avais un peu plus mais bon je savais pas trop où est ce qu'on va pour l'instant donc je garde la position la nouveauté monde c'est en fait c'est juste un changement c'est le bnp s&p 1 qui remplaçait du coup de l'autre où j'avais 1000 euros donc là je n'ai que 483 euros oui je suis déjà en plus value de 3,12% en l'espace de très peu de temps et je l'ai pris au milieu du mois de mars oui c'est rapide avec le s&p 500 pour gagner d'argent ensuite elior alors elle j'ai dû l'alléger parce que elior ne fait rien depuis des semaines des mois même donc j'ai toujours une moins value de 49 euros 746 j'avais 900 euros j'ai allégé de 3 300 euros excusez moi parce que pour l'instant je ne sais pas où ça va il ya des problématiques par rapport à des grèves avec en fait de richebourg est arrivé au capital et ça pose problème en fait c'est ça il ya pas mal de surtout les femmes de ménage qui font qui font grève en fait parce que il n'aime pas l'arrivée de ce nouvel actionnaire qui est là pour relancer un peu la machine elior euros fin scientifique on voyait là j'ai allégé ma position donc je n'ai plus que 531 euros j'avais une plus value de 7% à peu près je me suis hier à le jour légèrement un peu trop bad et à mon goût mais je regarde quand même 500 euros sur la valeur on remarquera que j'ai beaucoup de valeur qui ont qui ont 500 et 483 500 alors pourquoi et un liquide 300 parce que je trouve qu'on est très haut sur les marchés ça me fait chier de maintenant de rentrer en mettant directement plus de 1000 euros inter parfum non français énergie j'ai oublié c'est la française énergie donc je viens de rentrer il ya très peu de temps dessus j'ai actuellement 15 actions j'avais dit que si on repasse en dessous des 40 j'en prendrais donc là j'en ai pris un donc j'ai un péru à 36 euros 11 je suis en légèrement avalu 34,80 euros donc actuellement 522 euros de position dessus là aussi petite position pour l'instant elle pourrait peut-être monter jusqu'à 1000 si on continue à chuter inter parfum je sais plus si je l'avais le mois dernier donc là j'ai toujours mes 10 actions j'ai toujours comme je vous l'ai dit aussi si on passe en dessous des 40 pardon des 50 plutôt j'en reprendrais 10 au dessus non lvmh a pas bougé le tf immobilier ça n'a pas bougé non plus petit plus à lui maintenant 3 12 alors j'étais en moins valu avant néo n pareil j'ai pas bougé toujours la même position prosus j'ai dû en reprendre un peu voyez j'ai 1163 euros maintenant j'ai quand même 15% de plus value c'est cool rubis donc la nouvelle venue un rubis du coup je suis rentré sur rubis donc du coup j'ai un péru à 29 euros 21 alors c'est sûr que par rapport au premier péru ça fait un peu tâche parce que mon péru de l'avant il était à 23 j'avais allégé à 27 et du coup j'en reprends à 29 oui c'est vrai que c'est un peu con l'histoire de molloré m'a comme très intéressé oui j'ai déjà une plus value déjà de 12% sur le dossier mais seulement 63 euros et seulement 589 euros qu'est ce qui s'est passé j'avais pas assez de liquidités pour entrer sur le dossier du coup je les prie un peu à l'arrache mais j'ai comme plus de 500 euros donc c'est comme ça de gagner téléperformance qui est une cata donc voyez on a 90 euros 490 euros c'est ma plus grosse moins value dans le portefeuille 25% et donc elle je vais m'en débarrasser dès que ça montra plus je vais commencer à alléger je repasse en plus value je vais alléger de nouveau pour redescendre à 10 actions oui donc là maintenant j'en ai 16 j'en avais 12 j'ai dû reprendre 4 j'en ai repris 4 à la baisse quand il ya eu la grosse chute et du coup j'ai fait baisser mon péru j'ai un péru qui n'est plus qu'à 120 euros alors qu'il était à 136 il ya peu de temps ensuite thalès donc j'en ai pris une aujourd'hui du coup encore une nouvelle 3 j'aime beaucoup un thalès quoi j'aime beaucoup mais maintenant en fait pour faire simple c'est vrai que j'avais vendu parce que je trouvais que ça faisait rien mais depuis que manuel macron a parlé là j'ai vu aussi qu'il y avait des actualités en rapport avec l'ia qui ont été données ce jour-là aujourd'hui c'est vrai je me suis motivé à la prendre alors c'est vrai que ça a été un peu con parce qu'on a clôturé à 158 euros donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais peut-être la prendre à la baisse bon je n'ai que 400 euros pour l'instant j'aimerais bien avoir 1000 euros dessus le rendement est à peu près à 2% puis bien sûr s'ils achètent à la baisse mon rendement sera meilleur voilà vous remarquerez que c'est pas une très grosse position de portefeuille ensuite le tf est toujours là vous regardez j'en ai pas repris 912 euros actuellement 17% plus value et puis veralia qui commence à bien partir actuellement on a 36 euros j'ai 40 actions là aussi j'en avais repris un petit peu il ya quelques jours donc ça fait 1441 euros et 591 de position donc on compte on regarde après du coup les valorisations donc en première place voyez j'ai lvmh ensuite le bx4 ensuite veralia ensuite téléperformance et ensuite ald prosus et le tf immobilier tout ça sur des valeurs à plus de 1000 euros effectivement j'ai essayé de jouer les valeurs avec fort dividendes veralia par exemple qui m'offre un rendement à 6% ald qui m'offre un rendement à 7% après les autres agro dividendes y avait accompagné des alpes il a déjà été versé et après il y aura rubis mais j'ai une toute petite position c'est pas vraiment intéressant inter au revoir il n'y a pas vraiment de dividendes et puis lvmh pareil c'est pas un dividende de fou après vous noterez que j'ai beaucoup de lignes j'ai 19 lignes alors prochaine lia vente ce sera celle-là de ces récits j'aimerais bien atteindre les 5 euros comme sur le dossier avant de vendre voilà ça je vais la vendre après ourofin scientifique j'hésite à tout vendre aussi pour switcher avec thalès j'hésite et puis pour l'instant ça va être tout pire ailleurs aussi sans continuer à grimper je vendrai progressivement et pour l'instant on va attendre comme ça voilà donc c'est vrai que là j'ai pas mal de lignes j'avoue alors actuellement vous allez me dire pourquoi j'achète parce que je sais pas où est ce qu'on va du coup c'est pour ça que je garde mon bx4 quand même mais visiblement c'est pas ça qu'il faut acheter vous voyez j'ai comme grosse moins value à 11% quand on regarde niveau des moins value on le voit là je sais pas si je peux faire par le moins value ouais bah plus grosse moins value c'était les performances ensuite c'est le bx4 ensuite c'est elior ensuite c'est néo n on notera que elior et néo n sont des très vieilles positions après bon thalès c'est tout récent en français énergie c'est pareil c'est assez récent donc on notera que j'ai des valeurs qui sont très anciennes téléperformance elior et néo n et où je suis toujours en moins value ça c'est une mauvaise gestion de portefeuille faut être honnête j'aurais dû couper mes positions j'étais un peu trop laxiste donc vous remarquerez aussi que je n'ai plus de liquidités je n'ai plus que 28 euros ça ça peut être un problème aussi si je veux acheter des actifs et du coup j'ai 19 257 euros donc si je compare avec la position que j'avais un mois en arrière et bien du coup ça me fait une plus value de plus de 3,50% de hausse alors la question c'est est ce que je fais mieux que le cac 40 et ben je suis content parce que oui le cac 40 sur un mois a fait 3,16% donc je fais à peu près pareil voire légèrement mieux que le cac 40 sur le mois de mars c'est vrai que je m'y attendais pas surtout au début du mois étant donné que j'ai eu téléperformance qui m'a complètement foiré le début du mois mais finalement à force et ben c'est remonté principalement à ld lvmh aussi qui est bien remonté ouais non je suis pas sûr que ça va vraiment tourner ton regardé tiens lmh on a 833 et le mois dernier on était à combien lvmh alors même pas la baissante plus 1 842 on était plus haut on était plus haut sur lvmh je dis une bêtise donc c'est même pas lvmh qui m'a fait gagner l'argent sinon c'est les autres trade entre parenthèses je dirais que j'ai pris nacon aussi on le voit pas là sur les deux mais j'ai pris nacon j'ai fait une petite plus value de à peu près 11% et les autres après vous les voyez elles sont encore sur portefeuille donc là l'idée maintenant ce serait effectivement d'alléger un de vente des positions pour être un peu plus liquide et pouvoir me concentrer maintenant pour racheter les dossiers que j'ai déjà en portefeuille donc les etf aussi afin que je reprenne un peu je pense principalement à celui de vanguard et celui du s&p 500 qui est ici où je n'ai seulement que 483 voilà donc je fais mieux que le cac 40 c'était un bon mois ce mois de mars on va attendre le mois d'avril faites attention parce qu'après c'est le mois de mai et le mois de mai c'est s'animer and go away ce qui veut dire en général barre toi allez sur ce match vous laisse bon investissement à tous et puis bon trade ciao ciao bon